La semaine Paris Infra Week 2019 se poursuit avec un focus sur quatre pays émergents dans le Maroc. Un panel a été consacré au Royaume sous le thème Maroc, opportunité d'infrastructure. Cet événement international permettra de souligner la dynamique économique dans laquelle le Maroc s'est engagé depuis l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et les efforts déployés par le Royaume pour mettre en place des infrastructures de qualité à même d'attirer les investissements privés. C'est un cas d'école, le Maroc est un cas d'école justement dans le respect de ces critères. Nous avons vu que les modèles de PPP développés par le Maroc pour le financement d'un certain nombre d'infrastructures sont des modèles qui sont originaux, où on fait intervenir de la commande publique et puis une intervention assez forte de financement privé. C'est également, en fait, on a parlé également durant la conférence de la ligne LGV qui a été construite justement en partie, c'est une chose en fait qu'on ne sait pas suffisamment ou assez, qui a été construite par Colas Rail, mais avec des compétences marocaines qui ont été justement formées et employées dans le cadre de la construction de cette ligne grande vitesse. Autour de cet événement, on nous a demandé à nous qui sommes présents au Maroc à travers Colas depuis 80 ans et à travers Colas Rail depuis 10 ans, de partager notre expérience de constructeur et de réalisateur de projets et particulièrement d'intervenir autour de la LGV Maroc et de faire un retour d'expérience aux gens qui voudraient investir, qui voudraient s'installer au Maroc. Donc comment nous avons réussi, quel est notre retour positif de la construction de la LGV Maroc par exemple, mais également des projets de tramway que nous réalisons depuis 10 ans maintenant sur le Maroc. Le panel consacré au Royaume a été présidé par l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Paris, Shaqib Ben Moussa, au programme de cette troisième édition de Paris Infra Week, des conférences et des ateliers autour de la qualité des infrastructures, leur rôle et leur financement en tant qu'élément essentiel du développement économique et territorial. L'ouverture de cet événement s'est déroulée en présence de représentants du gouvernement français, de la Banque mondiale et de multinationales, ainsi que des pays faisant l'objet du focus de cette rencontre, dont le Maroc, le Kenya, la Croatie et l'Arabie saoudite.